Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur JTA5RP avec Anthony Akrapovich les amis, c'est l'épisode 3. Pour rappel les amis, la dernière fois je vous avais dit que j'allais contacter par mail l'entreprise de Boathouse pour poser ma candidature. Rappelez-vous, on avait discuté avec le patron de l'entreprise et les amis, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Le CV a été pris en compte et donc là, tout de suite maintenant, on va passer d'un entretien avec le patron de l'entreprise. Espérons les amis, croisons les doigts que l'on soit pris, ça serait cool. Et puis pourquoi pas après les amis, charbonner directement sur le job, essayer de se faire un max de thunes, je sais pas trop combien ça va nous rapporter. Le patron nous avait dit que ça rapportait à peu près 8$ par bouteille de whisky, mais bon, on va voir ce qu'il va nous dire. Peut-être qu'on aura des primes, peut-être qu'on aura des choses comme ça, donc on va voir tout ça avec le patron. Et puis voilà les amis. Donc comme d'habitude les amis, si vous kiffez l'aventure avec Anthony, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous souhaite une excellente vidéo. Excusez-moi monsieur, bonjour. Bonjour. Donc oui c'est bien moi Anthony qui vous avez contacté par mail. Ok, c'est bon maintenant ? C'est tout bon. Ok on va voir comme ça, je vais signer le contrat. Pas de soucis, je signe juste ici. Ok, bienvenue dans l'entreprise. Merci beaucoup. Avant de commencer, est-ce que t'as une radio ou quoi ? Non, pas du tout. La radio, il faut que tu l'achètes au LTD. D'accord, pas de soucis, je vais aller acheter ça, pas de soucis. C'est obligatoire et après il faut que tu te connectes à la préconse de l'entreprise. D'accord, ça marche, donc je vais aller l'acheter tout de suite, vous dites LTD ? LTD n'importe quel. D'accord, peu importe. De l'huile des miennes, c'est bon. Donc, pas de soucis, je vais aller chercher ça. Prends ma voiture et je reviens dans l'entreprise. Bon, je vais lui donner une des miennes, c'est pas de soucis. Ah d'accord, merci beaucoup monsieur. Je vais la chercher, j'arrive. Merci. On s'est vu au tabac. Oui, on s'est vu au tabac, c'est ça. Vous avez perdu de vue, c'est pour ça. Merci monsieur, merci beaucoup. Du coup, avec ton muscle F1, ok du coup je t'appuie sur le muscle entrée. Ok, ça marche. C'est 8-9-8-9. Et ben c'est tout bon. Excusez-moi. Monsieur, par exemple, le point de service. C'est tout bon, mon service est prêt. Ok, suivant. Le gars, le métier, il a l'air incroyable. On va voir ce que ça va donner. Je crois qu'on va devoir acheter des bouteilles de whisky, les gars. Cette tenue, c'est runner été. D'accord, ça marche. Et voilà, c'est tout bon. Avec ton plus que F6, ça les position GPS. D'accord. La récolte, la traite et la vente de whisky. Oui, c'est ça. Donc, pour récolte, ok d'accord, c'est tout bon, j'ai vu. Ok, et je vais vous donner. Si c'est, euh, si tu vends 3 000 bouteilles chaque semaine, j'ai une prime de 9 000 à l'a. D'accord, pas mal, pas bon. Ok, suivez-moi, je vais vous montrer le garage. Ça marche. Oh, les gars, une prime de 9 000. Objectif, on l'atteint, parce que 9 000, on se mettra bien après. Là, je pense qu'on peut se mettre bien. Ici, on peut prendre le bison. Voilà, je crois que j'ai... Le bison pour... J'ai pris la clé, là, normalement. Oui, c'est ça, vous avez votre bison. Vous pouvez relèver votre véhicule personnaliste. Merci beaucoup, monsieur. Et, euh, bah, de toute façon, je vous tiens au courant s'il y a un problème. Ok, à plus tard. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, les gars, ça y est, on a été embauché, let's go. Je vais juste vérifier que mon véhicule est bien fermé. Voilà, normalement, c'est bon. On a pourri, il y a notre véhicule. On va directement prendre notre service, les gars. Et, c'est parti. On va voir ce que ça va donner. Là, on va aller chercher, normalement. J'ai fait sur mes coordonnées GPS qu'on va aller récolter la Malte. On va aller récolter tout ça. Et, apparemment, on peut se faire une prime de 9 000 si on vend 3 000 bouteilles. Une prime de 9 000, ça fait plaisir. Ça y est, les gars, on arrive. On arrive pour récolter. Je crois que c'est ici. Ah, oui, il y a un monsieur qui nous étend. Ah, non, c'est un monsieur qui travaille ici. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est pas ici qu'il faut se garer mieux. Ah bon ? Je vais me garer mieux, vous inquiétez pas. Je vais reculer mon véhicule, pas de souci. Là, c'est tout bon, les gars. Tac. Ça fait longtemps que vous travaillez ici ? Tu peux me dire « je » et pas vraiment, mais c'est un petit monde. Ok. Toi ? Non, non, je viens d'être employé, là. Je suis tout nouveau dans l'entreprise. Ça rapporte un petit peu. Après, je sais pas ce qui rapporte le mieux. On m'a dit que c'était l'abattoir. L'abattoir, ça rapporte bien. Oui, apparemment, on m'a dit aussi. Salut, salut. Salut. Vous allez bien ? Bien, et toi ? Ça va, 30 ans. Tu viens d'arriver dans l'entreprise ou ça fait un moment petit ? Euh, non, non. Je suis arrivé il y a 3 heures. Ok. Ah oui, il est tout frais. Moi, je suis arrivé il y a 10 minutes. Je suis encore plus frais. Ah bah, t'es encore plus frais. Ouais, je suis bien frais, là. Ça va mal ou pas ? On m'a dit qu'à chaque fois, il fallait être radio, à chaque fois, à notre presse de service, mais il n'y a personne dessus. Ouais, il faut être radio. Mais il n'y a personne dessus. Ah, ça arrive, ouais, ouais. Bah, je sais pas pourquoi. On va y remplir le camion, les gars. C'est un peu le même type que pour le tabac. C'est les coffres où on va mettre le malt dedans. C'est tout bon. Ok, une deuxième, on va en charge une deuxième fois. À mon avis, il va nous falloir encore au moins 2 ou 3 fois avant d'arriver au plein. Apparemment, ça rapporte un petit peu, donc ça doit rapporter certainement plus que le tabac. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'on va pouvoir se mettre bien, les gars. Sinon, toi, tu fais quoi dans la vie ? Moi ? Ouais, à part ça. Moi, je travaille ici. Ok, on va pouvoir mettre un camion. Allez, si on a de la chance, une petite dernière et le camion serait plein. Après, on va peut-être en mettre dans nos poches aussi pour rentrer un max. Ça va, frérot ? Aïe, aïe. J'ai se rémoucher sur je sais pas quoi. T'inquiète. Et sinon, le collègue avec le sac rouge, tu fais quoi dans la vie ? Il y a du vent, là, chef. C'est un peu un vent, là. C'est une tomade. Ah, là, c'est une tempête, là, qui m'a mis. Là, il m'a mis une tempête, là. Là, je suis bientôt à mon quota, là. J'ai 120, là. Il me reste à peu près une fois et le camion est plein. Ah, t'as un camion ? Ouais, ouais. Non, c'est la petite camionnette qu'il y a là-bas. Mais lui, il prend un gros camion, je pense que c'est plus rentable. Je pense que je vais faire ça la prochaine fois. Ouais, mais regarde, moi, je te fais une technique. Tu viens essayer deux fois avec le 4x4, là, avec le benson. Ouais. Tu poses ton camion, là, on fait le benson, donc, à la haut traitement. Ouais, ouais. Et après, tu fais derrière toi avec le benson, comme il est plus rapide. Ah, ouais, OK, ouais, bien vu. Oh, c'est un génie, lui. Ouais, là, on va voir. À mon avis, on va faire ça. Parce que sinon, on va mettre trois heures. On va en mettre un peu dans nos poches. Et après, on y va. Ça veut dire que si on se fait prendre avec ça, on est mort. Non, mais moi, je t'explique. En mode, avec le 4x4, là, j'étais à 180, après, c'est de vendre de boulot. Ouais. Ça fait arrêter, j'ai pris la rente. Ah, ouais, OK, là, ouais, je vois. Ouais, c'est chaud, ça. Ouais. Mais la strade de mettre des trucs dans ses poches, ça marche aussi, ça, non ? Pour Ranta. Ouais. Sinon, on en parle du vent magistral que tu m'as mis tout à l'heure. Ah. Ça, on a un deuxième. Ah, un deuxième vent. Ouah, décidément. Ça fait deux fois que tu me mets un vent, chef. Très bien, ouais. T'as quelque chose contre les blancs ? OK, c'est un flou, lui. Ça fait deux fois que tu me mets un vent. On va aller voir. Sur le GPS, il m'avait dit traitement de l'alcool. OK, parfait. Ouah, 5 km. C'est loin. Après, je pense, apparemment, ça rapporte un peu. Donc, ça rapporte un peu, c'est normal que ce soit long, quoi. Allez, on y va. En route. Ah, les gars, regardez sur la carte, juste ici, il y a un petit anneau de pêche. Donc, c'est bon à savoir pour la suite. Parce qu'on m'avait déjà parlé de pêche. Et apparemment, c'était Ranta aussi. Donc, pourquoi pas, on va tester la pêche, un de ces quatre. Pourtant, que je me renseigne un peu plus. Apparemment, on va acheter une canne à pêche. Donc, je me renseignerai, les gars. Ouah, c'est loin de fou. On arrive quand même dans 700 mètres, là, les gars. Ça y est, nous voilà arrivés. Alors, tiens, les cigares, là, on va faire pareil. Alors, voyons voir. On va déjà voir par là-bas. Ah, ils sont là. Ok, donc là, les gars, on fabrique. Et après, on va aller le mettre au point de vente. Le gars, il nous a dit qu'on vend 300 bouteilles. Donc, on peut avoir 9000 de primes. Donc, les gars, objectifement, on vend les 300 bouteilles, les gars. On va aller fabriquer ça, décidément, chef. Il n'y a pas de goût, décidément. Moi ? Ouais, ça fait deux fois, tu te... Non, c'est que je regardais par ça, je pouvais voir ça. Ah, ok, ok. J'avais vu une cochinelle, je ne pouvais pas l'écraser. En vrai, ouais, je veux bien un sac, parce que ça permet de... J'en ai un sac, mais il est dans mon... Ah, t'en as un pour moi ? À l'entreprise, moi, il est à l'entreprise. Ah, ouais, ok, ça marche pas. De toute façon, je pense qu'on va suivre, là, parce qu'on a le même stock, à peu près, donc... Ouais, mais moi, j'ai... Moi, j'ai... Après, le collègue, là, l'acteur du chapeau, il m'emmène comme ça au camion. Je suis à mon camion et je le gare ici, mon camion. Moi, je fais des l'air, c'est vrai que le camion. Ouais, ouais, ça me file, il m'appelle le blondinet. Allez, c'est reparti, les gars. Alors, le blanc, c'est que je fais un truc. Ouais, dis-moi. Si tu mets ton camion ici, et tu fais 5 à l'air, tu vas vendre, t'en file 1 000 et 1 000, c'est 8 000 dollars dans l'entreprise. Ah, ouais, bah, vas-y, je te suis. En gros, là, t'es en train de me dire qu'il y en a un qui a un vrai véhicule et tu mets tout dans ton sac. Non, t'as pas compris. Moi, dès que comme moi, tu prends un camion, Ouais, je capte. Tu viens ici, tu prends le Benson, tu fais des l'air avec le Benson, Le Benson, il va à 180 et le camion, il va à 150 max. Donc, avec le Benson, c'est 2 fois plus vite. Donc, tu prends le Benson, tu fais des l'air tours. Dès que t'as fini ton whisky, tu mets dans ton camion. Faire quoi ? Dès que t'as fini ton whisky, t'as en fait dans ton camion. Ok, mais le Benson, c'est pas le camion, là ? Non, le camion, donc on a nous, là, le 4x4. Ouais. C'est le Benson et le camion, c'est le pison. Ah, ok, je vois. Et en même temps, si tu veux, on passe dans l'entreprise après et je suis passé en sac. Vas-y, ça marche. Ouais, je veux bien citer, c'est très cool. C'est un bon, les gars, c'est un bon. Vas-y, le blanc, envoie ton numéro de téléphone. Vas-y, je t'envoie ça. Donc là, t'es en train de me dire que... Ton prénom ? Moi, c'est Anthony. Anthony, tiens, je t'envoie mon ordre. Tiens, je t'envoie. Moi, c'est Black. Ok, ça marche. Et ouais, donc du coup, là, l'objectif, ça va être de partir avec le camion blanc, là, tu t'es en train de me dire. Ouais, le 4x4 qu'on a derrière. Ok. Donc là, on va les vendre. Et après, il faut faire quoi ? Tu m'as dit, c'est quand qu'on prend un autre camion ? Non, 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 on va pas vendre, on va pas vendre. Là, tu laisses ton véhicule ici. Tu le charges tous les whisky que t'as. Tu laisses ici ton 4x4. Ouais. Tu vas chercher un camion. Tu viens avec le camion. Et on va les chercher où les camions ? Juste à côté. Ils sont juste en bas de la route. Ok, ça marche. Attends, prends ton téléphone. Je regarde ton GPS. Attends, je vais regarder. Tac. Ouais, je vois. Ah ouais, il y a un truc en bas, là. Ouais, c'est sur le GPS, c'est bon ? Ouais, ouais. Il y avait un véhicule pénitentiaire, donc je pense que c'est à la prison. Ouais, je pense. Il n'a mieux tout fini. Ouais, mais il m'en reste 59. Vas-y, on ouvre ton 4x4, je peux te le faire. Vas-y, merci. Donc là, on va laisser tout dans le camion, et ça veut dire que si on ferme la clé, personne ne peut le prendre. Non, ben non, non. Quand tu peux le prendre 2 heures, il faut que tu regardes à quelle heure tu l'as pris. Donc là, il est actuellement 22 heures. Donc, ça veut dire que... Oups. Ah, c'est bon, le camion... Attends, chapeau. Chapeau, il devait nous emmener, mais il n'est pas là, je crois. Je vais l'assaut, mais c'est pas le moment, impec. Attends, viens, on va demander à lui qu'il nous emmène. Salut, chef. Tu peux nous emmener ou pas aux locations de camions, ou deux ? Ouais, si, si. Merci beaucoup. Ah, c'est pas vous, le RH ? Si, si, c'est le RH. Tout à l'heure, je me suis entretenu avec lui. Là, les gars, il va nous emmener, apparemment, on va louer un camion. Et on se mettra bien, apparemment, c'est d'autant plus rentable de louer un camion. Il y a apparemment, il fait une genre de magouille, le gars qui est avec moi, là. Et voilà, apparemment, on va pouvoir se mettre bien, quoi. Merci, boss. Merci, chef. Là, tu loues le bison pour deux heures. Tu regardes, monsieur. Ouais, ouais, je vois. Tu fais Benson, il te fait deux heures. C'est bon, j'ai pris deux heures. Non, on monte à l'arrivée. Vas-y, je te suis. Ouais, Black. Bonsoir, monsieur. Ouais. Regarde, c'est moi, c'est moi. Vas-y, je te suis. Ouh là, les gars, on va prendre ce qu'il y a de pas. C'est bon, vas-y. Maintenant, on pose dedans. Ok, ah ouais, c'est rentable de fou. Attends, ouvre-le, ouvre-le, ouvre-le. Oui, je vais me le garer. Ouais. C'est rentable de fou, on peut mettre 300 kilos dedans. Vous avez vu, les gars, on peut mettre 300 kilos dedans. Ça va vraiment bien comme stockage. Ok. Ouais, bah, c'est bien pour l'astuce. Parce que là, il y a vraiment du stockage. Maintenant, on reprend notre 4x4 et on va chercher. Ok, les gars, c'est parti. Donc là, on va aller... Ah, désolé, désolé. Désolé, chef. Là, du coup, les gars, on est reparti. On va aller rechercher de la matière première. Et on va tout stocker dans le camion. Et à la fin, on va tout vendre. Comme ça, on va se faire un max de thunes. Ouais, allo, Black ? Alors, je n'ai pas de sac. Tu n'as pas de sac ? Je n'ai pas de sac dans mon casquette. Je n'ai regardé, mais je n'en ai pas. Ok, bah, c'est pas grave. Au pire, on se donne rendez-vous directement. Attends, il y a peut-être un magasin. Je vais aller acheter un magasin. Du coup, je suis allé chercher un sac au magasin de vêtements, Black. Tu m'entends, Black ? Voilà, les gars, c'est tout bon. On est enfin tout rempli. On n'a plus qu'à aller au gros camion pour mettre la suite. Black, il est déjà par là-bas. Ça prend un temps fou, les gars. Vraiment. Je ne sais pas, c'est facile une bonne demi-heure que je suis dessus. Je pense que vous, vous verrez ça un peu plus court. Ah non, ça fait à peu près une heure que je suis dessus. Vous verrez ça, bien sûr, un peu plus court. Je pense au montage, je vais couper un peu. Mais ouais, ça prend du temps quand même. Ça y est, les gars, on arrive. Lec, parfait. Ça va, Black ? Ça va et toi ? Ouais, ouais, ça va. Là, j'ai tout rempli, là, normalement. Mais là, ça devrait être le dernier aller-retour que je fais, je pense. Ah, tu fais ton dernier ? Ouais, ouais, je pense. Je vais faire mon dernier. Est-ce qu'on a une prime de 3 000 ? De 9 000 si on a 300 bouteilles ? C'est vrai, ça ? Non, c'est 3 000 bouteilles. C'est ta première... En fait, c'est une prime de première semaine. Enfin, moi, c'est une prime. T'as que pour d'entreprise première semaine. Donc, en mode semaine pro, quand t'as fait ton quota, tu as une prime de 9 000 $ pour ta première payée et tout. OK, ça marche. Hop, les gars, on fait la dernière, là. Et après, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais en vrai, les gars, le job est pas mal. Mais ouais, c'est beaucoup... Ça prend pas mal de temps, quoi. C'est ça, le seul petit bémol du travail. Mais en vrai, il est cool. Vous me direz en commentaire, les gars, si on continue ce métier ou si on fait un autre métier. De toute façon, vous me direz tout ça en commentaire, les gars. Les gars, moi, je vais aller vendre. Je vais aller vendre ce que j'ai dans le camion. Allez-y, Anthony, bisous. Vas-y, bonne soirée. Allez-y, bonne soirée à toi, demain. OK, c'est bon. On va aller déposer ça au point de vente. Tac. Et les gars, on va voir combien on s'est fait en travaillant comme des fous. Encore 4 km. Il y a de la route, là, les gars. Vraiment, on doit passer dans les petits chemins de campagne. Vraiment, dans les montagnes et tout, là, dans les fonds et tout. Et les gars, là, on arrive pour voir le camion, il est effoncé, les gars, les petites routes de montagne. C'est un enfer avec le camion. Il est vraiment pas maniable. Donc là, pour vendre, ça doit être quelque part par là. J'ai allé en vendre 100. On va vendre tout ça. On va voir combien restera au total. Allo, allo ? Putain, mais je t'entends pas. Pourquoi je t'entends pas ? Allo ? Allo, allo ? Ah, toujours pas. Si tu m'entends parler, tu peux passer me chercher au consesse voiture, s'il te plaît ? Voilà, les gars, il y a un bug. Voilà, les gars, nous, on va finir notre vente, là, quand même. OK, nickel. C'est tout bon, les gars, on a tout vendu. On va voir combien on s'est fait. Attendez, on va juste reprendre le camion. On va se mettre juste par ici. Alors, voyons voir combien on s'est fait, les gars. On s'est fait 3248 dollars, les gars. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ça va nous permettre justement de pouvoir payer notre permis de conduire et on aura même 2000 pour investir dans autre chose ou même pour économiser. Donc, ça, c'est une dinguerie, les gars. Ça, c'est... Ça va être cool, ça, les gars. Donc, du coup, les amis, la vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été assez longue, d'ailleurs, mais ça a été un job qui a pris beaucoup, beaucoup de temps. Est-ce que vous avez kiffé le job ? Vous allez me dire en commentaire, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on refera la prochaine fois ou est-ce qu'on démissionne et on va trouver un autre job qui rapporte peut-être plus ? Ce sera à vous de me dire, les gars, en commentaire. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée pour ceux qui regardent la vidéo le soir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Ciao !